Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! En nom du groupe Angélis, bienvenue à tous ! Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement d'une opération assez exceptionnelle qui est située à Bordeaux, en 14 places de la victoire. Nous l'avons appelé Hôtel Levé. Nous allons vous passer un petit film sur l'opération Levé que nous avons réalisé qui décrit vraiment bien le projet, son emplacement, sa qualité architecturale et surtout la décoration de l'hôtel. La place de la victoire a subi un nombre important d'aménagement successif et de transformation en l'espace de quelques décennies. Comment j'ai commencé à faire de la rénovation dans l'ancien et à travailler sur le malraux, le déficit foncier ? Tout ça, je le dois grâce à M. Vianney Rivière, ici présent. Il y a un jour, il m'a dit, tu peux travailler dans les secteurs sans garder les villes et pouvoir faire bénéficier à tous les clients d'avantages fiscaux. Je voulais que vous sachiez qu'on ne travaille jamais en direct, on ne travaille qu'avec les conseillers gestants de patrimoine. Je veux tisser sur la longueur une relation de confiance et travailler comme ça sur des temps très loin. Je travaille depuis des années avec un architecte et amniste, ça fait plus de 20 ans de travail ensemble, c'est M. Louris-Calmage. C'est lui qui chapeaute les autres architectes. Pourquoi ? Parce qu'on s'attache à travailler avec des architectes du cru, du coin, qui connaissent bien sûr les architectes des bâtiments de France, parce qu'il faut travailler avec eux, qui connaissent les mairies et qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite sur les dossiers. Je vais essayer de vous montrer à la hauteur sur les aspects juridiques et fiscaux de l'opération de l'hôtel, le V. On va parler de déficit foncier et meublé. Nous allons effectivement pouvoir bénéficier des avantages de ces deux dispositifs a priori incompatibles. C'est tout le sujet de cet investissement en chambre d'hôtel. En matière fiscale, je crois qu'il y a une règle importante, il ne faut pas varier sur le long terme. Si on vous offre quelque chose maintenant, il faut le prendre. Mais dépenser de l'argent maintenant, ne pas bénéficier d'un avantage maintenant, au motif que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez faire une économie, et j'y crois assez peu. Quand on voit que les choses changent, ça fait 20 ans qu'on accompagne et qu'on sécurise des opérations d'investissement avec effet de vie fiscale. Il ne faut pas que je vous explique comment il faut faire. Ça ne sert à rien. Parce que 90% des personnes qui sont redressées le sont sur des opérations qui sont valables au départ. C'est dans la mise en place, dans le déroulement de l'opération, qu'il y a un hiatus qui provoque le redressement. Donc ça ne sert à rien de donner le mode d'emploi. Je vais le faire pour vous. Je vais le faire avec vous et je vais me donner les moyens d'accompagner l'opération jusqu'à son démouclage et vous assister fiscalement pour le faire. Voilà, c'est ça notre rôle. Ce que je vais vous dire se rapporte à l'opération du 4-14 Cour de la Martinique à Bordeaux, à savoir une opération en pinel transformée, optimisée au déficit foncier. Le pinel est associé au neuf, le neuf est associé au pinel. Alors qu'en réalité, le texte de loi relatif au pinel prévoit ce dispositif dans l'ancien de deux manières. Pinel réhabilité, donc un immeuble d'habitation que je réhabilite et que je garde en habitation. Ou pinel transformé, c'est le cas du Cour de la Martinique, c'est-à-dire un immeuble qui n'est pas à usage d'habitation et que je vais transformer en usage d'habitation. L'optimisation, elle peut se faire de deux manières, patrimoniale et fiscale. Patrimoniale d'abord, pourquoi ? Parce que l'ancien, inévitablement, offre un choix plus large de biens immobiliers. Parce qu'il y a plus d'immeubles dans l'ancien que d'immeubles dans le neuf. Et surtout, plus qu'il y a un choix plus large, il devrait y avoir également un emplacement meilleur. L'idée première d'un investissement immobilier, c'est l'emplacement, 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 on ne vous le répète jamais assez. On associe un investissement immobilier à la transmission de patrimoine à ses enfants. Et qui dit transmission, dit durée dans le temps. Et vous connaissez l'adage, le neuf ne fait pas de l'ancien, le neuf fait du vieux. Mais l'optimisation, c'est peut-être là tout le sens de mon propos, elle est surtout fiscale. Optimisation fiscale, trois choses à retenir, une sorte de slogan, plus vite, plus haut, plus fort. Dites ça à vos clients, ici il y en bas de l'attache. Mon propos, ça va être de vous illustrer les propos du cabinet Rivière au travers de deux simulations. Une simulation concernant l'hôtel levé, et une autre concernant, j'irai assez vite, sur le cours à Martigny. Le but, c'est de vous illustrer les intérêts financiers, bien sûr, et surtout fiscaux. Et de quantifier, c'est les gains fiscaux et le coût réel pour l'investisseur d'une telle opération. On est assez exigeant sur les hôtels du réseau. On fait en sorte que ce soit de la qualité pour les clients et les investisseurs. Donc il y a un service qui s'occupe de tourner dans les hôtels. Le service performance, eh bien évidemment, on touche là plus les investisseurs. Il y a des personnes dédiées dans nos équipes pour vérifier que les hôtels soient performants, performants sur les taux d'occupation, performants évidemment sur ce qu'on appelle le REFBAR, donc la rentabilité directe des hôtels. C'est le groupe en génisse qui sera pluritaire de l'hôtel. Et c'est le groupe Choice qui sera, lui, la enseigne avec laquelle on travaillera. On est parti avec eux sur un taux moyen d'occupation de 51%. Et l'hôtel dont ils parlent, qui est à 700 mètres, a un taux d'occupation de 91%. Il faut savoir que la ville de Bordeaux, aujourd'hui, en matière touristique, derrière Paris, c'est la ville qui accueille le plus de touristes de partout. Si maintenant vous avez fait, je vous propose de aller déjeuner. Merci à vous. Bonne heure. Bonne heure. Bonne heure. C'est sympa. Il y a une belle ville. On va réhausser une partie ici. Donc 38 chambres, c'est ça ? On va se prendre du top. Moi, je pense que c'est top. Mais c'est pas. Je sais pas. Donc, je vais en Wonderland. C'est impossible. Je sais pas. runner-vous pas. Monenceur a built versant de Jardin. Bonne heure en семь. C'est parti. Bonne heure Sous-� kas-on. Bien-aller, c'est parti. Allez-y. Sous-titrage FR ?